la troisième présentation sur votre cop à l'outil pour confinement. Aujourd'hui, nous allons vous parler d'activités physiques pendant le confinement. Donc, moi et mon collègue Hubert, on va se présenter. Je m'appelle Marie-Pierre Foudel, je suis clinique à la clinique de physio Céline Foudel depuis 2010. Donc, je travaille avec différentes clientèles en entraînement. Donc, je vais en clientèle physique aussi, en santé mentale, avec des femmes enceintes, en post-accouchement. Je vais travailler également avec des gens qui vont prévenir des blessures en course à pied et différentes autres clientèles physiques. Donc, je vais laisser Hubert vous se présenter. Oui, merci Marie-Ève. Bonsoir tout le monde. J'appelle Barbara-François, physiothérapeute et kinésiologue au clinique physio Céline Foudel à Mouski et à Moukoui. J'ai gradué en kinésiologie en 2013 et en physiothérapie en 2017. Je suis maintenant dans la région depuis bientôt deux ans. Bon, j'ai développé certaines spécialisations avec, bon, certaines expertises, excusez, avec les coureurs, l'ajustement de vélo, la commission cérébrale, les clientèles vestibulaires, mais aussi les clientèles orthopédiques générales. Donc, je vais vous parler du plan de la soirée. Donc, on va vous parler bien sûr de l'importance de l'activité physique, aussi des principes de progression et de la prévention des blessures. Nous allons parler aussi des types d'activités physiques pendant le confinement qu'on peut développer ou aussi des choses qui sont disponibles pour vous. On va parler d'activités physiques et des conditions associées, donc différentes conditions de santé. Et on va avoir une période de questions par la suite. Donc, l'importance de pratiquer en fait l'activité physique régulièrement va avoir plusieurs bienfaits sur notre santé. Notre santé physique, mais également notre santé mentale, ça va nous aider à gérer notre stress et notre anxiété au quotidien. Ça va améliorer aussi notre sommeil. Si on a de la difficulté à dormir ou maintenant ou dans tous les jours, en fait, aussi, ça va augmenter le système immunitaire. Donc, je disais dernièrement que les gens qui font de l'activité physique régulièrement ont une protection relative jusqu'à 50 % comparativement aux gens qui sont sédentaires. Donc, c'est non négligeable. Aussi, ça va augmenter notre énergie et la sécrétion aussi des endorphines. Donc, notre cerveau va sécréter des endorphines avec l'activation cardiovasculaire qui va nous aider dans la gestion de la douleur. Mais aussi, en fait, les endorphines, on l'appelle l'hormone du plaisir, donc du bonheur. Donc, ça va nous aider aussi à se sentir mieux. Donc, quand on fait de l'activité physique, c'est super important de varier nos entraînements, le type d'activité pour pouvoir diminuer la charge sur nos articulations. Par exemple, si je fais de la course à pied, bien, c'est toujours nos muscles qui sont sollicités. Donc, si je veux prévenir des blessures, bien, d'aller faire une autre activité, comme par exemple le vélo, qui va aller solliciter d'autres muscles, va aider à justement prévenir des blessures. Donc, je vais vous parler aussi de la musculation. Souvent, on va faire du cardio, on va accorder beaucoup d'importance au cardiovasculaire, mais la portion de la musculation est aussi importante, pardon, pour prévenir des blessures en général, mais aussi pour augmenter la résistance. Je m'excuse là, je m'excuse là, au stress physique. Le fait de faire la musculation, ça aide à prévenir certaines blessures, puis aussi, ça va améliorer notre qualité de vie en général en facilitant nos activités de la vie quotidienne. Par exemple, si mes jambes sont plus fortes, lorsque je vais surlever des charges dans l'escalier, bien, je vais avoir beaucoup plus de force et de facilité à pouvoir faire ce type de gâche. Donc, Hubert, je vais te laisser poursuivre la partie sur le principe de progression et la prévention des blessures. Yes, merci beaucoup, Marie-Ève. Donc, tous les effets de l'activité physique que Marie-Ève vient de parler. Dans le fond, moi, je veux vous présenter des concepts assez simplement. J'essaie de vous imaginer ça le plus possible pour qu'on garde ça simple, mais c'est des concepts fondamentaux qui vont vous aider à comprendre qu'est-ce qui se passe avec notre corps ou dans notre corps, avec tous nos systèmes. Quand on commence à faire de l'activité physique, pourquoi il y a des choses qui s'améliorent, puis pourquoi c'est important d'en faire au final. OK? Dans l'entrée de jeu, je vais vous parler de l'homéostasie. Donc, le premier concept en haut. Ça, vous voyez mes talents de dessinateurs, c'est une balance. Tout ça pour dire que l'homéostasie, ça représente l'équilibre dans le corps humain des différents systèmes. OK? Puis l'équilibre, il faut savoir qu'il est, ce n'est pas un point fixe, mais c'est dans, on a une marge de manœuvre pour garder cet équilibre-là. Là, je vais utiliser la balance-ci pour vous le démontrer. Ce qu'on fait quand on fait de l'activité physique, on va délibérément briser l'équilibre. Vous voyez d'un côté ici, on a la charge, le stress appliqué sur les différents systèmes. Fait que soit, tu sais, exemple, je vais courir, je vais solliciter mon système cardiovasculaire. Fait que mon cœur va se mettre à pomper plus fort. Je vais appliquer des stress au niveau de mes articulations, mes tendons, ma musculature. Et ce que ça fait, c'est que quand je vais courir, bien, de l'autre côté, on a aussi des capacités, évidemment. Fait que quand je vais courir, je vais créer un léger déséquilibre pour pencher du côté de la charge et du stress. Et ultimement, l'équilibre se refait. Fait que l'homéostasie revient à la normale. Fait qu'on s'approche d'une certaine limite qui est, bon, jusqu'ici environ. Fait qu'on se rapproche de la limite de l'homéostasie. Fait que ça veut dire la limite que notre corps a à gérer les déséquilibres. OK? Puis si on brise l'équilibre suffisamment souvent, ce que notre corps va faire, par exemple, que j'utilise ce poids-ci pour augmenter la charge de façon durable. OK? Fait que je vais appliquer une charge ici. Fait que là, je suis clairement en déséquilibre. OK? Fait que si la charge revient fréquemment, dans une certaine limite, ce que notre corps va faire en réaction, il va créer une adaptation. Fait qu'il va compenser cet ajout-là pour amener le système à l'équilibre. OK? Parfait, comme vous pouvez le voir. Mais, règle générale, c'est pas mal ça qui se passe. Fait que l'image est bonne. Fait que c'est ce qu'on appelle des adaptations. OK? Fait qu'on expose notre corps à des déséquilibres récurrents. On crée une demande. Puis c'est un peu, on peut faire un parallèle avec les voies du marché en économie. Si la demande augmente pour un certain produit ou un certain service de façon durable, fait que le petit graphique, c'est pas très gros, mais ce que notre corps ou ce que nos marchés finissent par faire, c'est qu'ils vont augmenter graduellement l'offre pour atteindre un nouveau point d'équilibre. OK? Fait que c'est le même principe qui se passe avec le corps humain. À l'inverse, si soudainement la demande ici commence à diminuer, bien, l'offre ultimement va aussi continuer à diminuer pour revenir à un nouveau point d'équilibre. Fait que si j'enlève la demande, notre corps, lui, il n'a plus besoin de fournir autant d'énergie pour maintenir toutes ses capacités-là. Fait qu'il va éventuellement, lui aussi, diminuer ses capacités. Fait que si jamais quelqu'un bouge, on reste en santé, on bouge, on bouge, notre corps est stimulé, nos systèmes sont performants, et soudainement, on arrête de bouger, graduellement, ces capacités-là vont commencer à diminuer. Fait qu'on perd un petit peu de nos gains. OK? Fait que l'objectif, au final, quand on s'entraîne régulièrement dans le temps, c'est de susciter de la résilience. Fait qu'augmenter notre résilience, qu'est-ce que ça veut dire la résilience pour le corps humain? C'est un peu pour différentes situations, là. Mais la résilience, au final, c'est améliorer notre capacité à faire face aux défis du quotidien. OK? Fait que plus que notre corps est résilient, plus que les capacités sont élevées, plus que quand on va faire face à des défis au quotidien, on va être apte à bien y répondre. On va être capable d'y répondre, on est résilient, on est capable de l'encaisser. OK? Fait que c'est ça, au final, qu'on cherche à faire quand on veut prévenir des maladies cardiovasculaires, prévenir aussi des infections, hein, c'est assez d'actualité. Et c'est ce qu'on cherche à faire, au final, pour prévenir toutes sortes de maladies, cancers, etc. Bon, ceci étant dit, c'est ce qui se passe quand on devient actif. Mais là, vous vous dites peut-être, bon, c'est bon, mais il y a probablement une limite à ce phénomène-là, effectivement, parce que, bon, s'il n'y avait pas de limite, on serait tous des sûrement immortels, les blessures et les maladies n'existeraient pas, et moi et Marie-Ève, on n'aurait plus de job. Bon, c'est un scénario catastrophe. Et c'est pour ça que c'est ce qui m'amène à vous parler un petit peu des mécanismes de blessure. Pourquoi on se blesse? Bien, c'est entre autres, c'est un petit peu ce que je viens de vous dire, mais il y a une limite à ce phénomène-là de créer des adaptations. Fait que si, je ramène mon système à l'équilibre, si je viens appliquer, parce qu'il y a deux grands types de blessures, OK? Le premier, je vais vous faire une image. Voici un ballon de 15 livres que je vais laisser tomber soudainement du côté de la charge. Pour des raisons évidentes, je ne le ferai pas, mais parce que je risque de briser quelque chose. Quand on a une charge soudaine aiguë sur une structure, il y a des chances qu'il y ait des bris. C'est comme ça, exemple, que je tombe avec un impact fort. C'est comme ça que je risque de me faire une fracture, une entorse au niveau ligamentaire, parce que là, on applique un stress tellement important qu'il dépasse le seuil maximal d'une structure, puis elle se rompt. Fait que ça, c'est le premier type de blessure, assez bien connu, fort désagréable aussi. Deuxième possibilité, c'est qu'on vient appliquer un stress plus petit, OK? Fait que je viens appliquer un stress du côté du stress, je déséquilibre ma balance, j'accote à terre. Fait que je suis vraiment à la limite de mes capacités homéostasies, de mon équilibre. Et là, l'équilibre remonte un petit peu, mais pas suffisamment. Puis je réapplique le même stress. Je réapplique le même stress. Puis là, à un moment donné, l'équilibre, la balance ne revient pas. Puis c'est là qu'on peut créer une blessure qu'on appelle de surutilisation. Fait qu'on répète un même stress, qui est trop important pour nos capacités, puis ça nous amène vers des blessures. Exemple classique, le coureur printanier, le coureur estival, oui, qui recommence à courir au printemps trop rapidement, bien, il vient appliquer un stress trop important à répétition, et là, on augmente le risque de blessure. OK? Fait que ça, c'est les deux mécanismes de blessure classiques. Troisième possibilité qui est moins fréquente et qui est plus difficile à nous voir venir, c'est que, parce que là, j'ai beaucoup parlé de l'augmentation de la charge ici, mais il est provable aussi que les capacités diminuent dans le temps. Exemple, quelqu'un qui s'entraîne, qui a toujours la même routine depuis quelques années, soudainement, un problème apparaît, il vient me voir en clinique, j'ai rien changé, je ne comprends pas, je suis humain. Bon, voilà, j'ai ce problème-là qui est apparu. Parce qu'il y a différentes situations dans la vie qui peuvent faire en sorte que les capacités diminuent. Le classique, c'est l'avancement en âge. On ne va pas avoir l'air fataliste, mais l'avancement en âge diminue notre potentiel d'adaptation. Fait qu'exemple, quand on a 20 ans, notre potentiel d'adaptation est assez important. Tandis que, quand on avance en âge, la courbe diminue un petit peu, ça prend un petit peu plus de temps à s'adapter à des nouvelles activités. Fait que ça peut, des fois, favoriser l'apparition de certains inconforts. Même chose pour des maladies, exemple, diabète, hypertension artérielle. Ça, ça a un impact sur la capacité à notre corps de nourrir tous nos tissus. Puis ça, ça nous rend moins aptes à encaisser, à s'adapter. En fait, l'adaptation est moins rapide. Je vous reviendrai peut-être un petit peu plus en détail là-dessus tout à l'heure. Là, fait que pour prévenir les blessures, les deux types de blessures que je viens de vous parler, je vais laisser Marie-Ève vous donner des conseils sur les principes de progression à adopter. Ça fait qu'à toi, Marie-Ève. Certainement. Donc, pour tout type de sport ou activité physique choisie, ce que je vais faire, c'est que je vais vous parler de la quantification du stress mécanique. Donc, qui se trouve être la quantification de la charge qu'on applique à notre corps. Donc, vous avez sur, dans le haut de la courbe, dans le tableau, vous avez la ligne rouge qui représente le maximum de capacité d'adaptation que votre corps a. Et vous avez la ligne pointillée en dessous qui se trouve être le minimum de stress qu'on doit appliquer à notre corps pour créer une adaptation. Donc, comme Hubert disait tantôt, il faut créer quand même de petits stress pour aller dans la zone, en fait, qui est la zone du centre, qui est la zone adaptative. Et à ce moment-là, notre corps va s'adapter progressivement. Parce qu'on va se dire, le corps s'adapte tant et aussi longtemps qu'on va respecter sa capacité à s'adapter. Donc, si le stress, si on est toujours en haut de la ligne rouge, bien, à ce moment-là, il n'y a pas d'adaptation qui se fait parce que le stress est plus important. Donc, c'est là où on se retrouve à risque de blessure. Et à l'inverse, si on se trouve sous la ligne minimum pour créer une adaptation, bien, à ce moment-là, il n'y en a pas. Et si, exemple, je décide d'aller faire une activité auquel mon corps n'est pas adapté, bien, là, automatiquement, je vais avoir beaucoup plus de risques de blessure. Je vous donne un exemple. Je suis une personne qui fait du vélo, mais, tu sais, régulièrement, mais des petites sorties. Et je décide demain matin, bien, je vais aller faire je vais aller faire de la course à pied. Clairement, mon corps n'est pas adapté à la course à pied. J'ai un bon cardio parce que je fais du vélo. Par contre, mes structures, mon squelette n'est pas adapté à faire de la course à pied. Donc, le stress est plus important, certainement, que sa capacité à s'adapter. Donc, ce qu'il faut faire, c'est appliquer un peu de stress progressivement et laisser le temps à notre cœur de récupérer. Et donc, c'est pour ça qu'il faut éviter des grands stress. Donc, voilà. Je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose, Hubert, à ça. Ça va. On avait parlé de varier tantôt aussi, de varier les activités qu'on fait, le sport qu'on fait, justement, pour… Oui, exactement. Parce que quand on varie nos activités, c'est que le déséquilibre n'est pas toujours appliqué aux mêmes structures. Exact. On doit déplacer le stress d'une structure à l'autre. Ça laisse le temps à certaines structures de récupérer. Puis, pendant qu'on s'en stimule d'autres. C'est ça l'avantage de varier. On va développer des nouvelles capacités en plus. Puis, on améliore nos chances de prévenir les problèmes. Exactement. Exactement. Donc, par la suite, j'aimerais ça vous parler des types d'activités physiques qu'on peut faire pendant le confinement. Donc, puis je vais vous parler en même temps des différents programmes d'entraînement. Donc, je vais vous parler de programmes d'entraînement et je vais vous parler aussi de programmes de réadaptation et programmes de prévention de blessures. Donc, on va s'entendre quand même sur ces trois programmes d'exercice-là, on va toujours retrouver une période d'échauffement. Une période d'échauffement, en fait, l'échauffement va être spécifique à ce qu'on va aller faire comme type d'activité. par la suite, on va retrouver aussi une période qui est cardiovasculaire et aussi une période musculaire. Donc, on a besoin d'avoir une période calme de renforcement musculaire pour compléter notre entraînement cardiovasculaire et aussi, on va avoir un retour au calme, donc un coup d'âme, peu importe l'activité choisie. Donc, quand on parle de programmes d'entraînement, bien ça, c'est les programmes d'entraînement que vous connaissez, qu'on va avoir, que les gens, je m'excuse l'expression, mais monsieur, madame, tout le monde, la population générale qui ne sont pas blessés, qui ne ressentent pas de douleur non plus, qui n'ont pas de conditions de santé particulières qu'on va prendre en considération. Donc, ça va être le programme d'entraînement plus conventionnel. Ensuite, on va avoir le programme de réadaptation qui va être plus pour des gens qui vont avoir soit une condition de santé spécifique ou douleur ou blessure musculo-squelettique. Donc, ce qu'on veut, en fait, c'est améliorer la condition physique comme dans le programme d'entraînement également, mais en prenant en compte de la condition de santé d'affectants et aussi pour le retour à la fonction ou le retour à la fonction de départ ou du moins dans l'amélioration de la condition. Donc, les programmes d'exercice vont être adaptés pour ces gens-là. Que ce soit en douleur musculo-squelettique ou en maladie chronique, ça va être la même chose. Donc, on va adapter le programme d'entraînement. C'est là où on va retrouver plus régulièrement des kinésiologues, malgré qu'ils vont en avoir aussi dans les programmes d'entraînement standard. Vous allez pouvoir consulter également les kinésiologues. Ensuite, on a un programme de prévention des blessures. En fait, tout ce qu'on vous explique depuis le début de notre conférence, ce qu'on veut, c'est diminuer le risque de blessure. Donc, quand même, ça va être un programme de progression de la charge sur notre squelette en fonction de l'activité où vous partez choisie. Donc, voilà pour les trois différents types d'entraînement. N'hésitez pas si vous avez des questions pendant ou si vous voulez nous envoyer des questions par la suite pour avoir plus de détails sur les différents programmes d'entraînement ou pour savoir en fait ce qui est le mieux pour vous comme programme d'entraînement. et là, je vais vous parler de l'intérêt. Tu sais, c'est important de faire l'activité physique, on en parle, on en parle de plus en plus en plus pendant la période d'un confinement, mais c'est super important d'avoir de l'intérêt pour ce qu'on va faire. Donc, si on vous dit que c'est important de marcher mais que vous marchez, ça ne suscite pas d'intérêt et que vous ne vous sentez pas valorisé là-dedans, il faut vraiment trouver quelque chose qui va venir solliciter votre intérêt et que vous allez sentir que quand vous le faites, quand vous faites du bien, quand vous avez envie de le... Tu sais, quand on vous en parle, vous dites, bien oui, j'ai le goût de le faire. Ça, c'est super important pour avoir du maintien dans le temps. Donc, à domicile, c'est possible de faire un emploi à domicile avec peu de matériel. Si je vous parle, par exemple, tout le monde a des cadres de conserve à la maison. Sinon, vous pouvez avoir, exemple, un balai ou des élastiques. Il y a plusieurs personnes qui en ont ou sinon, il peut être disponible quand même facilement, même à la clinique en appelant les réceptions de nos adjointes. En fait, il peut y avoir un moyen de procurer ce type de matériel-là ou sinon, tout simplement, utiliser le poids de notre corps. Donc, ça aussi, c'est beaucoup d'exercices qui existent avec le poids de notre corps, mais il faut faire attention, encore une fois, à si on a une condition de santé ou si on ressent des douleurs. Donc, il faut vraiment bien progresser ce qu'on va faire. Je vais vous parler de la marche parce que la marche, c'est ce qu'il y a de plus facile, en fait, plus accessible. Donc, sur notre site, sur le blog de notre site internet, vous allez retrouver un document que j'ai mis. C'est un document de Kino-Québec, donc, vous pouvez avoir sur le site de Kino-Québec. C'est une progression de la marche sur 12 semaines. Donc, vous avez vraiment un tableau qui va vous dire, qui va vous aider à progresser la marche vraiment 7 jours, sur 7 jours. Un peu dans la même optique de la progression qu'on vous a parlé tantôt. Donc, c'est vraiment fait dans ce sens-là. Aussi, d'autres choses qui sont disponibles en ce moment, sur la page Facebook de Cardiopreneur ou Ski, vous allez retrouver à tous les jours un entraînement différent accessible à tous. Donc, à 8 heures le matin, tout le matin. C'est complètement gratuit, donc, vous n'avez pas besoin d'être abonné à Cardiopreneur pour pouvoir avoir accès à ça. Et, restez à l'écoute sur la page Facebook. dans les prochaines semaines pour savoir quand vont reprendre leur cours. Étant donné que c'est à l'extérieur, il y a possiblement plus de chances que ça ouvre avant les centres de conditionnement qu'il y a. Ensuite de ça, vous avez aussi le site de participation qui donne quand même des choses intéressantes à ce sujet-là. Mais sinon, si vous allez sur d'autres sites Internet ou qu'il y a des programmes d'entraînement gratuits, il y en a plusieurs. Je ne vous dis pas qu'ils sont bons ou mauvais, ils peuvent être bons. Il faut juste savoir s'ils sont bons pour vous, s'ils sont adaptés pour vous et s'ils vous conviennent. Donc, voilà, je vais laisser Hubert parler de la course à pied et du vélo pour pouvoir vous donner un peu plus de choix et de variétés dans les types d'activités que vous pouvez faire en ce moment. Yes, merci beaucoup, Marie-Ève. Effectivement, je vais parler de deux activités qui sont quand même très populaires, très accessibles encore malgré le contexte de confinement. Je vais commencer par parler un petit peu de course à pied, mais je vais me faire très bref parce que la communauté rémouscoise connaît très bien mon collègue Jérôme Gagné qui a fait énormément de pédagogie sur le sujet. Je vais juste rappeler des concepts de base parce qu'on est au printemps et les incidences de blessure au printemps en course à pied, c'est là que ça se passe. D'emblée, ça revient au principe de progression que Marie-Ève vous a parlé tout à l'heure. L'important, c'est vraiment de reprendre la course graduellement parce qu'au printemps, ça égale souvent plusieurs changements en course à pied. On change souvent de surface. Ceux qui courraient sur la neige se retrouvent soudainement sur le béton. Ceux qui courraient sur le tapis se retrouvent sur le béton. on change souvent d'équipement. Pendant l'hiver, on a fait souvent d'autres genres d'activités. Nos structures ne sont pas nécessairement prêtes encore à courir. Il faut toujours avoir ce souci de progression. Pour les coureurs expérimentés, je vous recommande de prendre au moins un bon 4 semaines de progression pour atteindre le volume de course que vous souhaitez atteindre. C'est un minimum. C'est encore mieux surtout si vous apportez des nouveautés, changement de technique, changement de course, changement de surface. Tout ça, c'est des bonnes raisons de refaire une progression pour les coureurs expérimentés. Coureurs débutants, c'est encore plus vrai. Cette progression-là devrait être encore plus longue sur une course ou semaine selon les objectifs. Je peux vous parler brièvement de... En fait, tantôt, on parlait de variabilité des surfaces parce que là, on parle de course à pied sur béton, mais il y a aussi la course à pied en sentier. Puis on le sait que le profil de blessure entre les deux groupes de coureurs ne se ressemble pas nécessairement. Pourquoi? Parce que la course sur route, c'est un peu le principe que je vous parlais tout à l'heure. C'est pas mal tout le temps les mêmes structures qui subissent le déséquilibre, tandis qu'en course à pied, il y a de la... course en sentier, excusez-moi, il y a de la variabilité dans le sentier. Fait que oui, c'est quand même majoritairement les mêmes structures qui sont sollicitées, mais de façon beaucoup plus variée, beaucoup plus différente, ce qui explique pourquoi bon, en course à pied en sentier, au lieu des blessures de surutilisation, il y en a quand même évidemment, mais il y en a moins en proportion, mais il y a surtout des blessures traumatiques à la cheville, classique. Tandis que course sur route, il y a plus tendance à avoir des blessures de surutilisation parce que c'est le même mouvement répété pendant X nombre de temps ou de kilomètres. Fait que, parce que je ne veux pas nécessairement aller plus loin là-dessus, vous avez la clinique du coureur, c'est un site internet super intéressant, c'est une mine d'or pour les coureurs. Aller faire un tour, c'est toujours bon d'aller chercher de l'information, avoir des rappels, des règles d'or, puis aussi des programmes d'entraînement de musculation parce que le coureur oublie souvent l'aspect important de la musculation, c'est un excellent moyen de prévenir les blessures et de varier le stress sur nos structures. Il y a aussi un blog sur notre site internet que vous pouvez aller voir avec l'information là-dessus. Et là, je vais vous parler aussi brièvement du vélo. Vélo, autre activité très accessible en ces temps printannés et ces temps de confinement. L'avantage du vélo comparativement à la course, c'est qu'on est sur une machine. Il faut savoir que cette machine-là, le vélo, l'avantage, c'est qu'elle peut s'ajuster à nous, à notre anatomie. Ça, c'est d'où l'importance d'avoir un excellent fit sur son vélo, un excellent ajustement. Je vous mets l'anglicisme. Donc, ça peut se faire en boutique de vélo en ville, mais sinon aussi en clinique de physiothérapie. Ici, on offre le service. La différence, je dirais, entre les deux, c'est qu'ici, on va avoir une évaluation physiothérapie qui vient avec. On regarde bouger, on regarde votre anatomie puis on essaie d'adapter votre ajustement de vélo en conséquence de ce qu'on obtient. C'est ça la grosse différence, mais l'important, c'est d'avoir un vélo qui est ajusté à nous et non l'inverse. Parce que oui, on peut s'adapter à notre vélo, mais c'est beaucoup plus simple de faire l'inverse, d'ajuster notre vélo à nous. Ça facilite le début de saison. Mais ça ne veut pas dire, attention, qu'il ne faut pas faire une progression quand même pour avoir ce soutien-là, d'avoir une progression en début de saison, pour partir avec notre kilométrage hebdomadaire maximale en partant, de monter graduellement de semaine en semaine pour aller chercher le volume des yeux. Ça fait que ça, c'est juste des trucs rapides pour prévenir les blessures, prévenir les problèmes puis pouvoir profiter de votre activité favorable. Là-dessus, je vais faire un article de blog bientôt sur le site Internet si vous voulez avoir de l'information. Je vais vous donner des trucs grossiers pour essayer d'ajuster un petit peu votre vélo par vous-même, mais ce n'est pas l'idéal. Mais des fois, ça fait la job sur le side rapide. Le prochain thème que je veux aborder avec vous ce soir, c'est, on a parlé tantôt de, bon là, on parle d'activité physique en général. Je veux faire, on veut faire une brève partie sur l'activité physique quand on a des conditions associées, avec des conditions de santé qui peuvent influencer comment on va, pas performer, mais comment on va s'épanouir dans notre activité physique. Je veux juste revenir à notre principe de tout à l'heure, le principe de l'équilibre, mais aussi le principe d'adaptation, d'adaptabilité. Comme je vous ai dit tantôt, il y a certaines conditions de santé qui vont influencer nos capacités à s'adapter. Donc, si, par exemple, vous êtes quelqu'un qui souffre de diabète ou d'hypertension artérielle ou qui a des conditions de santé connues, sachez qu'il est préférable d'avoir un ajustement au niveau de votre progression parce qu'on sait que votre corps, dans ce temps-là, le corps humain et les systèmes ne sont pas aussi rapides et efficaces à s'adapter. Donc, la courbe d'évolution, au lieu d'être comme ça, elle devrait être un peu planie et la progression devrait se faire sur le plus long terme. Ça demande d'être régulier. Et ce qui m'amène aussi à parler de douleur, c'est pas rare aussi dans des conditions associées qu'on parle de dealer avec la douleur, de gérer la douleur quand elle se présente dans l'entraînement. C'est vrai pour les sportifs de haut niveau qui, bon, ils ont appris à gérer un certain niveau de souffrance, mais aussi quand on parle de madame tout le monde qui souffre de douleur au genou, au dos ou peu importe où, je vais juste donner quelques trucs très, très de base pour savoir est-ce que la douleur que je suis en train de vivre dans mon activité est normale, elle est souhaitable ou est-ce que, oh là, il faudrait peut-être que je fasse un petit step back pour me réajuster. OK? Fait que je vous donne juste quelques critères généraux à respecter. On va parler tout d'abord de la douleur pendant une activité. Fait que si vous faites une activité et que vous ressentez un inconfort, fait que la nuance entre inconfort et douleur, c'est au niveau vraiment du degré du degré de désagréabilité, je sais pas si c'est un mot, mais vous comprenez. Fait que l'inconfort, on l'endure, on le tolère bien, il est là, on le sent, mais il ne donne pas envie d'arrêter et il ne va pas altérer notre mouvement. Exemple, je m'en vais prendre une marche 5 kilomètres, je commence à sentir un inconfort au niveau de l'arche plantaire. Je ne bouette pas encore, je marche, je vais arriver à la maison, c'est répétitable. Ça, c'est correct. Tandis que si vous arrivez à un point où vous commencez à boiter, là, c'est moins désirant parce que là, on trouve une autre façon de bouger pour éviter d'avoir aussi mal. Bon, ça fonctionne un peu, mais là, je dois être jusqu'à la maison. Ça, c'est moins intéressant. Donc, on va essayer de rester en dessous de ce seuil-là et ce qu'on regarde ensuite de ça, c'est les résultats après l'activité. Ce qu'on se dit, pour certaines conditions, c'est variable, ça dépend aussi des conditions, mais je vous dirais qu'idéalement, s'il reste une douleur au repos en revenant, en finissant une activité, idéalement, elle rentre dans l'ordre en 15 à 30 minutes. OK? Dans un monde idéal. Si ça persiste plus longtemps, c'est que là, vous avez, à côté de la balance un peu fort de ce côté-ci, de la charge. OK? Ça fait que vous avez dépassé votre feuille de capacité puis là, dans ce temps-là, il faut faire un réajustement pour savoir que quand on dépasse notre feuille de capacité, il y a un processus inflammatoire souvent qui déclenche puis il peut durer de 24 à 72 heures. Ça fait que probablement que ce 24 à 72 heures-là, vous allez avoir besoin d'un brique. Ça fait que vous faites autre chose. Ça fait que les coureurs peuvent aller faire une règle de vélo ou faire autre chose qui est plus facile qui va donner un break à la structure qui vient d'être irritée. OK? Ce qu'on regarde, dernier critère qu'on regarde, c'est des conditions des fois qui vont se manifester juste le lendemain matin. Ça fait que c'est des raideurs matinales dans les premiers pas. Ça fait qu'on les surveille. S'il y en a, même principe, il faut faire un petit step back, réajuster notre progression puis ensuite reprendre nos activités. OK? Ça fait que c'est ce que je voulais vous dire là-dessus. Je vais laisser Marie-Ève continuer pour la suite de cette partie-là. Merci, Hubert. Donc, pour enchérir sur ce que Hubert disait, c'est pourquoi l'importance, quand on a des blessures ou on a des douleurs musculosquelétiques, de pouvoir choisir, oui, la bonne activité cardiovasculaire, mais aussi les bons exercices musculaires pour venir, en fait, aider à, soit, tu sais, rétablir. Les muscles sont souvent moins forts parce que d'autres sont davantage utilisés ou justement de pouvoir diminuer justement la surutilisation d'un muscle pour pouvoir venir aider à ramener finalement à la fonction de départ. Donc, c'est super important de faire l'activité physique aussi quand on est blessé. Je pense à mes clients qui ont des douleurs persistantes, qui vont avoir la crainte de bouger. Au contraire, bouger va les aider à trouver leurs activités de la vie quotidienne plus facile, comme je vous disais. Mais aussi, quand je leur fais faire d'activités cardiovasculaires, souvent, par la suite, ils me disent, ah, mais semble, j'ai un peu moins de douleur quand je vais faire un petit peu de marche ou un peu de vélo. Oui, parce que, comme je vous parlais tantôt, la sécrétion des endorphines va les aider dans la gestion de leurs douleurs. Donc, c'est super important de faire bouger ces gens-là également. Parce que, tu sais, on parlait tantôt de sportifs qui ont, oui, des douleurs, mais on a aussi des gens sédentaires qui vivent avec la douleur et le fait de bouger, ça leur fait peur. Donc, il faut encourager ces gens-là à bouger, mais doucement, avec une bonne progression et un bon accompagnement dans leur entraînement. On parle des gens qui ont de la douleur, mais les gens aussi qui ont, qui ont des maladies chroniques comme diabète de type 2, hypertension artérielle, cholestérol, par exemple. Le fait de faire de l'entraînement et de l'entraînement musculaire aussi va aider à régulariser leur glycémie et aussi peut également favoriser de diminuer la tension artérielle de repos. Donc, tout ça avec une supervision idéalement. Donc, si vous avez besoin de nous consulter justement pour avoir un programme d'entraînement qui soit selon vos besoins et vos objectifs personnels, vous n'avez pas nécessairement de problème de santé. C'est très possible de le faire. Pour avoir un programme à la maison ou un programme pour la salle d'entraînement, mais également si vous avez des couleurs et que vous ne savez pas par où commencer, donc n'hésitez pas à nous contacter. On va vous accompagner pour que vous puissiez avoir un entraînement sécuritaire. Donc, moi, je vous parlais si vous avez des questions. En fait, on aimerait vous entendre. Je pense qu'Aline a sûrement des questions pour nous. nous n'avons pas de questions. Hubert, est-ce que tu aurais des choses que tu aimerais nous ajouter? En fait, le message à partir avec à la maison, c'est surtout que notre corps va s'adapter à ce qu'on va lui demander. Ça, c'est officiel. Il faut juste lui laisser le temps et aller au bon rythme et avoir du fun dans ce qu'on fait, comme tu disais, Marie-Ève. Je pense que ça, c'est l'essentiel. Puis là, avec cette base-là et ces principes de base-là qu'on vous enseigne aujourd'hui, c'est comme ça que vous allez réussir à vous épanouir dans une activité puis en tirer tous les bénéfices qui viennent avec parce qu'on sait qu'un mode de vie sain et actif va avoir des effets positifs dans le futur, va vous prévenir de plein des problèmes. Ça fait qu'on vous encourage à appliquer ce qu'on vous enseigne aujourd'hui puis n'hésitez pas à vous renseigner ou à consulter des professionnels si vous avez mis des incertitudes par rapport à ça. Vous avez de la difficulté à jongler donc comme on disait en bref, en fait, ce qu'on veut, c'est bouger 30 à 60 minutes par jour idéalement parce qu'on recommande 150 minutes d'activité physique par semaine. Quand on regarde le chiffre comme ça, ça paraît beaucoup mais en fait, si on le fractionne sur plusieurs journées, c'est très peu. C'est très accessible. C'est important aussi de varier nos activités pour, comme on disait tantôt, appliquer la charge sur différentes structures. Choisissez des exercices de l'entraînement en fait, qui vous intéressent, qui vous valorisent et dans lesquels vous arrivez à vous épanouir. L'intensité aussi, on parle d'une intensité modérée, du moins pour, je vous parlais, de la protection au niveau du système immunitaire. On parle d'une intensité modérée dont on parle de 75 % pour les gens qui sont à l'aise de 75 % de la fréquence cardiaque maximale qui est une moyenne. Aussi, quand on a un rhume ou une infection, on dit souvent « Ah, non, bouge pas! » C'est dépendant. C'est sûr que si on fait de la fièvre ou qu'on a vraiment une infection, c'est sûr qu'on n'aura pas d'activité physique intense. Par contre, aller marcher dehors, si nous avons simplement un rhume, c'est possible de le faire. puis aussi de ne pas négliger les exercices de musculation. Super, super, super important. Je pense que moi, Féber, on en a parlé ce soir. Sinon, aussi, prenez soin de votre santé en bougeant. J'ai une question, « Bye! » Vas-y! Oh! Je ne sais pas si tu peux répondre à ça, toi. L'âge minimum pour s'entraîner pour un 20 km de course. Pour un 21 km? L'âge minimum pour un 20 km de course. Mon Dieu! Je ne pense pas qu'il y ait de données arrêtées sur un âge dans la littérature scientifique. C'est improbable qu'un jeune en bas de 10 ans, c'est très arbitraire comme chiffre, il n'y a rien pour baguer ça, mais c'est moins probable considérant l'immaturité du système physiologique et du métabolisme encaissé 20 km de course. C'est juste moins probable, mais encore là, il y en a qui peuvent nous surprendre. Bon. Avec un bon accompagnement. Oui, très bon accompagnement, évidemment. Beaucoup de motivation. Il faut que le jeune trippe beaucoup sur courir en ligne droite longtemps. Ce n'est pas toujours le cas. Les jeunes aiment beaucoup les activités variées, ludiques, mais des exceptions mais somme toute, il n'y a pas d'âge à arrêter. Ça dépend vraiment des capacités du jeune à progresser jusqu'à là. Ce n'est pas nécessairement pas recommandé non plus. Ça dépend vraiment de l'intérêt du jeune. C'est ce que je pourrais dire. Mais c'est sûr qu'en bas d'un certain âge, c'est moins probable qu'il soit en mesure de le faire. ça peut être moins recommandé en bas d'un certain âge. Oui, ou qu'il ne sera juste pas en mesure de le faire. Non, c'est ça. Ça dépend toujours du contexte. On peut peut-être consulter nos professionnels en course acquis justement pour avoir un bon accompagnement et voir si oui ou non c'est possible tout dépendant du bagage aussi. Oui, c'est ça. Ça dépend vraiment beaucoup de l'expérience du jeune aussi. ou non, ça dépend vraiment de plusieurs facteurs. N'oubliez pas, nous, c'était notre troisième Facebook ce soir. Par contre, il y en a eu un au départ vraiment sur la santé physique avec Jérôme et Marie-Christine qui sont disponibles en différé sur le Facebook et éventuellement aussi sur notre blog du site Internet et celle-là de la semaine dernière aussi sur la santé mentale avec nos collègues docteur Geneviève Fournier-Saint-Amand et Émilie qui est hercothérapeute. Donc, n'hésitez pas à aller les révisionner. Le nôtre aussi ce soir va être disponible en différé. Donc, ça m'a fait plaisir de m'entretenir avec vous ce soir avec Hubert. Merci. Donc, je vous souhaite un bon entraînement et prenez soin et bonne santé. Merci de m'avoir une bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée.